bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui revue sur un diamant painting terminé donc ce sont mes papillons regardez moi cette beauté comment ça brille il y a plein de abe voilà donc c'était un vendeur sur aliexpress c'était abe drill diamant painting store en diamant carré il ya un deux trois quatre abeilles donc il ya le bleu donc tout le bleu ciel en fait que vous voyez c'est du abeille il ya le petit pourcentage pourcentage c'est du rose clair donc vous avez du rose clair ici si vous en avez un peu ici tout le rose clair en fait que vous voyez ici 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 c'est du abeille vous avez aussi du petit bleu ciel bleu plus clair donc vous en avez aussi dans le bleu et vous avez du rose foncé donc c'est tout ce que vous avez aussi ici ici vous avez trois sortes de abeille rien que dans le rose et le bleu voilà enfin vous en avez quatre en tout c'est une 40 par 50 juste l'image donc les carrés je vous approche pour vous fassiez une idée alors les noirs c'était une catastrophe avec des gros écarts je voulais vous voyez même à l'oeil nu ici voilà après les diamants abeilles diamants autres des autres couleurs nickel franchement les carrés se avait enfin en fait ils se clipse pas mais c'est très joli voilà et ça brille d'une force mais ouais je suis très déçue pour les noirs mais après le 310 n'importe quel vendeur voilà ils sont pas top donc voilà franchement je vous recommande fortement ce ce vendeur abeille diamant painting store ça ne pop pas c'est hyper lisse j'ai pas eu aucun souci ni avec les diamants ni avec la colle ni avec les symboles j'ai eu quelques déchets je reviens tout de suite en fait c'est que je les ai tous commis dans leur sachet zip c'est un vendeur qui qui met dans des sachets zip très très bon point et en fait les déchets je les avais laissé dans le petit pot donc voilà donc j'ai quand même pas mal de déchets je trouve voilà après ça reste raisonnable j'ai eu beaucoup de abeilles donc les abeilles rose foncée ils avaient tous des petits trous des petits pocs pocs sur le dessus des facettes énormément j'en ai eu des avec des excroissances et des griffes et voilà donc un peu toutes les couleurs comme vous pouvez le voir mais surtout le abeille rose foncée voilà ça fait beaucoup mais quand même c'est un petit pot mais ça fait quand même beaucoup mais bon j'ai connu pire voilà pour ceux qui me suivent et donc les restés de diamants alors le 310 parce que j'ai eu énormément de 310 comme vous pouvez le voir tous les contours tous les bords de chaque papillon est noir donc il m'en reste énormément mais celui là vous enfin comme vous en doutez je ne vais pas le garder ce qu'il est très il est plus petit que que les autres diamants donc ensuite celui ci vous voyez et j'en ai beaucoup les petits abeilles donc cela je vais forcément les garder alors même si le rose foncée voyez il me reste encore énormément même si le rose foncée il a des défauts vu que c'est du abeille je trierai pour éventuellement faire des substitutions ça je sais c'est sûr que je vais le garder vous avez un deuxième abeille là donc le petit bleu ciel donc lui il était nickel aucun défaut donc ça je vais le garder également alors les autres abeilles on continue dans les abeilles voilà il ya le petit bleu ciel donc il m'en reste encore pas mal donc c'est bien quand je vais pouvoir commencer un petit peu à faire des petites substitutions en diamants abeilles et normalement j'ai le rose pâle il est là donc le rose pâle c'est celui ci et il m'en reste quand même pas mal aussi voilà sinon les autres couleurs il m'en reste je vous montre je vais les garder parce que c'est des très beau diamant très brillant il m'en reste quand même pas mal mais c'est vrai que 310 j'en ai déjà pas mal en stock et puis pas un gardé du 310 qui est pas beau ça sert à rien pour le petit rose celui ci j'en avais pas beaucoup à poser c'est pour ça qu'il me reste pas beaucoup là j'ai du petit bleu là j'ai un petit marron la beau orange c'était pour notre défi du groupe multicolores donc je pense que j'ai bien respecté le thème multicolores voilà c'est il était très très agréable à faire je les fais en trois semaines et encore la dernière semaine j'ai fait que deux carrés dans les deux dernières semaines j'ai fait que deux cases donc en fait j'ai surtout fait le week end donc si je m'étais mis tous les jours en deux semaines j'aurais fait le blanc un petit bleu le petit orange et franchement c'était des couleurs très très agréable très peps ça fait du bien quand il fait beau de faire des belles couleurs il me reste plus de trois et vous aurez tout il me reste quand même pas mal de chaque couleur j'ai pas eu de peur d'en perdre d'en perdre d'en manquer et je vais garder les ab à part je garde tous les ab à part comme ça si j'ai envie de faire une petite substitution je le ferai que dire de plus à part que je vous le recommande ce vendeur je n'hésiterai pas à les recommander chez lui ce sont des vraies taille donc 40 par 50 c'est une finition tout douce dentelé avec surpiqué comme ça c'est bien fini elle est très molle elle n'est pas plastifié elle est pailleté j'ai pas eu besoin de mettre la tablette lumineuse pour faire mon dp et ça c'est celui ci je l'avais acheté à cause à cause de l'insee de la chaneline cdp parce qu'elle l'avait fait en diamant rond chez un autre vendeur et ça m'avait trop donné envie de le faire et quand je l'ai vu sur abedril diamant pentey store avec des ab et en diamant carré et je n'ai pas hésité deux minutes donc elle m'a fait craquer pour ce dp donc si j'arrive à le retrouver de toute façon je vais vous le retrouver je vais vous le mettre en barre de description donc je vous recommande à part le 310 mais bon 310 j'ai envie de vous dire ça se trouve vous allez acheter une toile chez lui puis le 310 il sera parfait voilà moi il n'était pas parfait j'ai mis quand même j'ai essayé de de bien caler avec ma petite raclette blanche de passer entre les diamants j'utilisais la pince maintenant dans le diamant carré j'utilise uniquement la pince c'est la pince mon ami et comme ça ça fait un petit écart régulier voilà sinon dites moi ce que vous en pensez si vous comment vous le trouvez et si vous fait craquer et si vous l'achetez vous me dites aussi voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu sur ce je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo salut tout le monde salut tout le monde salut tout le monde – Sous-titrage FR 2021